Bonjour à tous et bienvenue sur Lingoni, moi c'est Céline, moi c'est Chris et aujourd'hui nous vous emmenons dans ma cuisine pour préparer un plat. Nous avons longuement hésité et finalement nous avons opté pour un plat qui va réconforter la plupart d'entre vous. C'est un plat de pâte avec des légumes, une petite fricassée de légumes. En plus de cela nous allons vous proposer un plat entièrement végétalien, c'est à dire que tous nos ingrédients seront d'origine entièrement végétal. Et on va tout de suite commencer par vous montrer les ingrédients. Alors qu'est-ce que nous avons comme légumes ? Il y a des courgettes, des pommes de terre, des carottes, des aubergines et il y a un oignon. Moi je serai partant pour courgettes et aubergines, je sais pas ce que tu en penses. Ça me va. Ok bah super. Voici une courgette, une aubergine, ensuite je vais mettre une sauce tomate, laquelle on va prendre, tu aimes quand ça pique un peu ou pas trop ? Ouais ça va. On va prendre celle-ci, elle pique un peu. On va prendre du concentré de tomate, de la crème végétale, celle-ci est au soja, et un oignon. Au niveau des pâtes, quel genre de pâtes veux-tu et quel genre de pâtes nous avons ? Est-ce que tu préfères des petites pâtes ou des grosses pâtes ? Ou des pâtes complètes ou des pâtes semi-complètes. On a toutes les sortes de pâtes. Tu préfères quoi ? Alors j'excluerai les spaghettis, je n'en ai pas envie ce soir, et des petites pâtes non plus. Je pense qu'on peut partir sur les cuisillonnées, qui sont des grosses pâtes. Entendu, on va prendre ça. Une courgette, une aubergine, un oignon, de la crème végétale, de la sauce tomate, du concentré de tomate, puis des pâtes. J'aurais juste besoin d'une assiette, Chris, s'il te plaît, pour y mettre les dés de légumes. Alors tu préfères une assiette creuse ou une assiette normale pour mettre tes dés de légumes ? Une assiette creuse, donc une assiette à soupe, s'il te plaît. Très bien. Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Pour l'instant, ça va. Est-ce que tu veux qu'on ajoute de l'ail ? Oui, carrément. Alors tu peux me préparer une gousse d'ail, s'il te plaît. L'ail est là-bas. Tiens, on va te la poser juste là. Merci. Tu as besoin d'autre chose ? Non, ça va. Après s'être occupée de l'aubergine, Céline va s'attaquer à la courgette. Et je mets les épluchures de légumes dans la poubelle. Et c'est au tour de l'ail. J'enlève une gousse, parce que sinon, on va sentir mauvais. Ça me stresse les épluchures, il faut absolument passer... Bah tiens, s'il te plaît. Bon, bah du coup, c'est moi qui m'y colle pour attarper les bêtises de Céline. Je prends donc la pelle et la balayette pour ramasser les épluchures. Chris, je trouve que ça manque d'apéritif. Alors, il me faut un verre de vin, s'il te plaît. Et les chips. Maintenant, c'est au tour de l'oignon que j'émince pas trop finement. Et c'est aussi l'heure de ton apéro, pour que tu puisses cuisiner en bonne condition. Ah, super ! Santé ! Bon, et bien, les légumes sont découpés. Je vais commencer à préparer la plaque de cuisson. Alors, me voilà devant ma plaque de cuisson. Chris m'a gentiment préparé tous les ingrédients juste devant. Et je vais commencer à cuisiner. Je vais tout d'abord commencer par allumer la plaque. Tiens ! Donc, c'est quel genre de plaque de cuisson que tu as, Céline ? Alors, effectivement, il existe différentes plaques de cuisson. Il y a des plaques à induction. Il y a des plaques à gaz. Et moi, j'ai une plaque vitro-céramique. Ça fonctionne à l'électricité. Je vais commencer par mettre de l'huile d'olive dans la poêle dès qu'elle est très, très chaude. Je vais prendre de l'huile d'olive biologique que j'ai achetée au magasin bio. Je verse un filet d'huile d'olive dans la poêle bien chaude. Je prends une cuillère en bois pour étaler mes légumes. Je commence par mettre les courgettes et les aubergines. Je mélange bien les légumes. Quand ça commence à faire un bruit suspect, c'est qu'il est temps de retourner les légumes. Je vais rajouter un peu de matière grasse végétale. Ça vient de la margarine. Afin de donner un peu de couleur aux légumes. Je vais mettre les oignons. Légèrement en décalé par rapport aux légumes. Parce que les oignons, ça cuit plus vite. Et je sale et je poivre dans la foulée. Le sel, pas trop et le poivre. Là, en revanche, je suis une très grande fan de poivre. J'ai une petite question, Céline. Oui ? Quand est-ce que tu ravites l'ail ? L'ail ? Trente secondes. J'ai découpé l'ail en petits morceaux au préalable. Et j'ai sorti le... Presse-ail. Le presse-ail. Merci beaucoup, Chris. Dans lequel je vais mettre les petits morceaux d'ail et les presser. Quelque chose que j'adore faire. C'est pas très provençal. Mais après tout, on ne cuisine pas forcément provençal ce soir. C'est déglacer à la sauce soja. On peut également déglacer au vinaigre. Ça donne un certain goût aux légumes que j'aime vraiment beaucoup. Ça sent très bon, Céline. Merci. Chris, j'ai pas oublié l'ingrédient principal ? Euh... Ah, je te pose une colle, là. Est-ce que tu parles de la sauce soja ? Non, ça vient après. Est-ce que tu parles de la crème au sous-là ? Non plus. Ça se fait à la fin pour donner une touche crémeuse. On l'a exprès acheté tout à l'heure, parce que je n'en avais plus. Le curry. Ah mais oui, j'avais oublié. Je vois ça. Le curry. Et par contre, on n'hésite pas sur le curry. À cette étape-là, on peut rajouter un bouillon de légumes. Moi, j'avais préféré une sauce tomate. Je rajoute le concentré de tomate. Puis la sauce. Jusqu'à présent, c'était à feu vif. Maintenant, je vais baisser le feu. Donc, le mettre à feu doux. Et pendant ce temps, je vais ranger rapidement. Parce que j'aime bien ranger au fur et à mesure. Alors, quel est le temps de cuisson de ces pâtes ? 13 minutes. Je te laisserai mettre minuteur. Oui, bien sûr, c'est lui. Alors, l'eau ne boue pas encore. Donc, il est temps pour moi de goûter ma sauce. J'ai acheté ces herbes de Provence au marché. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les herbes de Provence ? Alors, les herbes de Provence sont des épices qui sont typiquement du sud de la France. Et on retrouve en fait 13 différentes sortes d'herbes comme le thym, le basilic, le mouille, le romarin. Il y a aussi du céleri, je crois, de l'origan, du laurier, de la sauge. Je vais prendre un torchon pour enlever le couvercle afin de ne pas me brûler. Et lorsque ça boue, je rajoute du gros sel. Alors, la sauce repose tranquillement, sans refroidir. Les pâtes cuisent tout doucement. Dans 10 minutes, c'est prêt. Le minuteur a sonné. Donc, j'ai pris une passoire pour pouvoir égoutter les pâtes. Les pâtes sont égouttées et je les reverse dans la casserole. Dernière étape, je verse un poêlet de légumes dans la casserole. Mmm, ça va être bon ! Chris ? Oui ? À table ! Bon appétit ! Ça a l'air très très bon, bravo à toi ! Merci. Nous espérons que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos envies, vos idées. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada